Le nouveau Coleus, nous l'avons découvert il y a quelques mois lors du mondial d'automobiles. Enfin nous, mais pas vous, car Renault avait décidé de ne pas l'exploser pendant les journées publiques. C'est dommage. Mais l'Argus vous propose aujourd'hui de le découvrir en détail. Allez, venez avec moi, c'est parti ! L'ancien Coleus, c'était ça, un crossover au style FAD qui n'a pas rencontré un vif succès en Europe. Le nouveau Coleus, c'est ça, ça n'a plus rien à voir. Déjà, c'est un vrai SUV au style nettement plus avantageux. Si vous appréciez le design des nouvelles Mégane ou de la Talisman, alors il devrait vous plaire, car le style s'en inspire beaucoup. On retrouve sensiblement la même face avant, avec ses grandes calandres, mais surtout ses optiques dont les feux en forme de crochet descendent le long du bouclier. Et à l'arrière, les mêmes feux qui s'étirent sur toute la largeur du haillon. Le Coleus repose sur la même base technique que son cousin de chez Nissan, le X-Trail. Comme lui, il sera proposé en version 2 ou 4 roues motrices. Nous voici à bord du Coleus. Et là aussi, vous pourrez en remarquer que le style est assez proche des Mégane et Talisman. On retrouve pratiquement la même planche de bord avec un écran tactile en position verticale, des compteurs digitaux et personnalisables, et les mêmes commandes de climatisation. La qualité est vraiment au top. On a des plastiques bien rembourrés. Il y a même des surpiqures sur la planche de bord. Mais bon, il faut souligner que nous sommes ici, à bord d'une version initiale Paris, qui représente la version la plus haut de gamme chez Renault. Mais bon, cela nous permet de voir tous les équipements dont nous pouvons disposer dans le Coleus. On a par exemple une caméra de recul, un système Bose très efficace, mais également des sièges chauffants et ventilés. Sans oublier cette magnifique cellerie en cuir bicolore. Et à l'arrière, quel espace pour les jambes ? Regardez ça un peu. En plus, la banquette est confortable et elle peut même être chauffante. Par contre, il y a une chose qui risque de ne pas plaire aux familles nombreuses. Car dans le Coleus, il n'y a que 5 places. Et il n'est pas prévu de version à cette place, comme dans le Nissan X-Trail ou le futur Peugeot 5008. Mais pourquoi alors ? Et bien tout simplement pour éviter la concurrence interne. Car chez Renault, le Scénic et l'Espace proposent déjà des versions à cette place. Mais bon, il y a quand même un point positif. Venez voir avec moi. Ce que le Coleus perd en nombre de passagers et le gagne en volume de chargement. Regardez un peu. Renault annonce un volume de 624 litres. C'est quand même pas mal. Et la modularité n'a pas été oubliée. Regardez, grâce à ces tirettes, hop ! Vous pouvez rabattre la banquette arrière et obtenir un plancher plat. Ça, c'est quand même bien pratique pour charger des objets longs ou encombrants. Il va falloir se montrer encore un peu patient avant de passer commande. Le nouveau Coleus ne sera pas disponible à la vente avant juin 2017. Il arrivera sur un marché en plein boom où les nouveautés se bousculent. Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail, mais aussi le futur Peugeot 5008 ou encore le Volkswagen Tiguan XL. Autant de concurrents auxquels devra faire face ce nouveau Coleus. Nous, on a vraiment hâte de l'essayer. Et nous vous donnons rendez-vous au printemps prochain pour découvrir nos premières impressions. Allez, à bientôt sur l'argus.fr. Ciao !